Bonjour à tous, bienvenue dans les coulisses du loisir. Aujourd'hui on est en plein milieu de l'été, du coup on se calme un petit peu au niveau de la production de vidéos mais on profite quand même de quelques occasions de chantier qui se passe dans les ateliers. Ici on est dans la concession Univers New York Mendes et on va suivre Emmanuel sur la dépose et la repose d'un panneau solaire sur ce petit fourgon aménagé. Alors de ce que j'ai pu comprendre de ce véhicule, il a reçu la grêle, comme beaucoup malheureusement ces derniers mois et le panneau solaire a été endommagé, ce qui justifie son emplacement. Il y a un panneau solaire classique qui serait plus résistant à la grêle ou pas spécialement ? Ça dépend de la brosseur de la velle. Oui bien sûr. Si tu prends des balles de tennis, il ne faut pas chercher. Alors je n'ai pas précisé, mais on est en compagnie de Manu. Manu, ça fait combien de temps que tu es dans le job toi ? Deux semaines. Effectivement, c'est ce qui me semblait. Non, ça fait deux décennies au moins toi, non ? Tu vas embaucher la ce matin. Ça fait 16 ans. 16 ans, d'accord. Il fait bien quand une opération se déroule bien. Et pour l'instant, ça se déroule bien ou pas ? Pas trop bien. Comme ça, on voit que le mec qui a moins d'expérience que l'autre, c'est lui qui fait le boulot finalement. Alors du coup, pourquoi tu décolles cette partie-là ? C'est que le nouveau panneau solaire, tu peux pas lui. En fait, il me gêne. Ah oui, pas à rapport aux dimensions ? Vous pouvez le percer là-bas. Ah oui, d'accord. C'est quoi ce que tu as vu, c'est prêt. Ah oui. Ça va voir. Tu arrives tout ce qui te vienne. C'est dans la partie la plus sympa, le nettoyage ? Ah oui, c'est prêt, c'est prêt. C'est quand même un métier où on bouffe du produit. Ah oui, nous, le Covid, il passe en bas par là. Avec tout ce qu'on brasse, il y a trop de chimie là-dedans. On l'attend le Covid, mais il y a raté. Voilà, il y a une première bande qui est faite. Il n'y en a plus que 40 à faire encore ? Nous pouvons constater qu'il y a plus. Non, mais c'est bien de préciser parce que vous avez vu que Manu a utilisé un ciseau à bois pour entamer le décollage de la colle. Et en fait, c'est bien d'expliquer quand même que le dégrossissement est fait au ciseau à bois, effectivement. Et après, il a terminé avec, monte ta raquette en plastique, elle est où là ? C'est une petite raquette en plastique qui permet de finaliser le nettoyage, ce qui fait qu'il n'y a aucune rayure. Alors à l'odeur, je commence à comprendre pourquoi l'atelier est non fumeur. Tant fumé ce matin. Non, on va partir sous VE là. La zone est quasiment prête à être recouverte par le nouveau panneau solaire. On a juste cette petite partie ici qui va être bouchée. On va faire un petit coup. On trouve que ça va le retourner. Hop. T'es vraiment pas loin, mais pour moi, t'es dans le petit bout de bois là. T'es dans le placard. Ouais, t'es bien dans le placard. Ouais, c'est bon. Alors dans cette vidéo, on parle de panneau solaire, mais si vous voulez en savoir plus sur cette technologie, sachez qu'on a déjà fait une vidéo sur notre chaîne YouTube que je vais vous inviter à aller voir. Je vous la mets ici. On aborde tout ce qu'il faut savoir autour des panneaux solaires, les différentes catégories, comment ça fonctionne, quelle est leur limite ou leurs intérêts, et puis aussi de savoir combien ça coûte. Donc je profite de cette occasion pour vous inviter à vous abonner à la chaîne si nos vidéos vous plaisent. Évidemment, l'espace commentaire vous est dédié. Donc n'hésitez pas à réagir, à donner votre avis. Et aussi me proposer des sujets de vidéos, de chantiers, d'interventions qu'on pourrait être amené à pouvoir filmer, ce qui pourrait certainement vous intéresser. Merci. 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 Thanks. Merci. 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 Voilà. C'était un chantier remplacement de panneaux solaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura montré un petit peu les différentes étapes, les détails de cette intervention qui est relativement simple mais qui est parlante pour beaucoup parce que le panneau solaire je pense qu'une majorité de camping-cars et de fourgons en sont équipés donc ça peut vous concerner. Dans tous les cas je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo dans les coulisses du loisir. Sous-titrage ST' 501